La République Démocratique du Congo 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 dans mon collo à l'élo. Il y a le courage, l'efficacité, il y a le nom de la guerre pour faire la guerre. C'est-à-dire, tout une fois, il y a lancé les opérations qui sont réellement ce dernier, qui sont les salas de la bitoumba. Et puis, nous allons vous démontrer ici par deux images. Bon, ils sont en train de finir les rebelles du 1-23 dans le territoire de Massissi ainsi que dans le territoire de Rouchourou. Comment se positionnent les ennemis ? Les images que vous balancez, vous ne pouvez pas les poser en une seule condition qui est au zapéter parce que soit au zapé, on ne peut pas se louper, bien sûr, et bien sûr. Quand vous avez lancé, vous avez lancé, vous avez lancé à l'élo, ceux qui ont lancé à la bitoumba et s'allémane, côté Est et en Bokanabiso, nous avons aujourd'hui des gens qui commencent à prendre conscience. Une population qui, aujourd'hui, commence à prendre conscience. Conscience, il y a une population qui commence à prendre conscience. va comprendre que même si on soutient l'ennemi, ça, ce sont les gens qui soutenaient l'ennemi. Parce que, avant même de donner une information, il faut faire comprendre les gens des choses. Pourquoi aujourd'hui l'ennemi est neutralisé ? Pourquoi aujourd'hui l'ennemi se trouve à débandade ? Pourquoi aujourd'hui les rebelles du 1-23 ont été repoussés à 15 kilomètres ? Les rebelles du 1-23 ont été neutralisés comme ça. Les rebelles du 1-23 ont été capturés comme ça. Il faut comprendre que l'ennemi est bon, il faut comprendre que l'ennemi est neutralisé, mais vous n'allez pas comprendre les manœuvres ou les étiques qui passent à la neutraliser. Il ne faut pas seulement se réjouir qu'au Zala Nandambo, il y a l'information, mais comprendre bien l'information totale. Les Congolais qui soutenaient l'ennemi, aujourd'hui, ils ont compris qu'au sein de la rébellie du 1-23, il n'y a absolument rien. Ces terroristes sont en train de les tromper, rien que pour les tromper. Ils ont compris que lorsqu'ils vont prendre la province du Nord, ils ont compris que l'administrateur, ils ont compris que l'administration, lorsqu'ils vont prendre la nation, ils vont mourir, ils vont mourir, ils vont espoir que... Vous voyez Laurent Désiré Kabila, il n'avait plus le pays. Ils ont compris que ça. Et puis, certains comprennent que il se retire. Et d'autres, il n'y a plus moyen de se retirer, ils commencent à regretter. Ils commencent à regretter. C'est pourquoi vous allez observer, même aujourd'hui, lorsqu'ils sont en train de se battre, il n'y a pas moyen de se battre avec force. Ainsi, ils sont toujours neutralisés. Ainsi, ils sont toujours capturés. Les images, je vais balancer. Soyez posés. Les images seront balancées ici. Alors, vous avez entendu depuis un certain temps que les rebelles menace d'assiéjè Kanyabayonga. Je l'ai toujours expliqué. Peut-être, n'abaye yon baze na poto. Kanyabayonga, c'est un moko, c'est un commune rural, c'est un territoire à l'oubero. Territoire ou c'est un vaste dans la province à l'oubero. Alors, territoire ou an, n'a pas de place de guerre n'y a pas de territoire à l'outour. Alors, la rebellion, c'est ceci. Ce qui va jouer Kanyabayonga, ça sera facile d'intimider encore uneième fois les autorités, de faire encore des tapages sur les autorités. Ce qui va jouer Kanyabayonga, facilement, ils auront le contrôle de tous ces gens. Ils vont perpétrer des massacres, ils vont piller, voler et faire tout le reste. Ainsi, nous avions été aussi pris d'un de notre côté et fardessé. Je ne suis pas fardessé. Je suis juste un compatriose congolais. Mais je dis dans le sens que, le fardessé de leur côté, bas la ki mayele, bas la ki musika, babeti tangulia, tina sitea Kanyabayonga wana. Komini rirale. Après, gozwa komini wana, munguna aye sikoy. Munguna aye na ba intimidation naye. Munguna aye pou yi. Il veut toutfois, toutfois, rekipere Kanyabayonga. Et si m'a quitté, ça fait au moins deux semaines, bas la ki m'a, mais je m'a quitté. Bas la ki m'a jusqu'à quatre kilomètres de la dite komine. Mais bas la ki m'a repoussé dans les quatre positions. C'est-à-dire, dans les quatre directions, y a Kanyabayonga. Et aujourd'hui, la population craint de voir que les M23 commencent maintenant à larguer des bombes dans cette commune rirale de Kanyabayonga. Tout ça parce qu'ils sont en train de perdre les lères lorsqu'il y a des rudes affrontements opposant les FRDC et les rebelles du M23. Je viens ici pour confirmer encore une fois que la cité de Kanyabayonga jusqu'à présent reste sous contrôle des FRDC, c'est-à-dire forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, parlons-en de Ouazalendo. Avant de donner d'autres situations revenant dans le territoire de Masisi, il y a un groupe de Ouazalendo qui ont été acquisés ce n'est pas moi qui dis ça ici. Je dis qu'ils ont été acquisés par leurs confrères qu'ils sont en train de collaborer avec l'ennemi. Il n'y a pas de preuve. L'armée n'a pas dit que ces derniers collaborent avec l'ennemi. Mais des clameurs publiques qui faisaient entendre qu'il y a un certain groupe de Ouazalendo qui collaboraient qui semblent collaborer avec l'ennemi. Qu'est-ce que l'armée a fait maintenant ? L'armée a fait quoi ? Sans toutefois acquiser que ces derniers collaborent avec l'ennemi. Parce qu'il ne faut pas aussi saisir l'information dans le sens que Oyo Kaki Youssouf ou Oloba Kiango confirment que oui, ces derniers collaborent avec l'ennemi. Ils ont été acquisés par leurs confrères que ces derniers collaborent avec l'ennemi. ces sauts de clameurs publiques je dis bien ici. Qu'est-ce que l'armée a fait de son côté ? L'état-major des opérations front non donne 48 heures à Kabido et Mayani de recenser leurs combattants et de les représenter avec des signes distinctifs au commandant de FRDC les plus proches l'urgence s'impose. Les colonels les étna colonels Maka Mike Maka Hazukei portent paroles des opérations sous Kola 1 général donc dans la direction nord ici porte-parole Oya Soukola 1 Oyo Bazon Gisa Kinde Alobi qui est Kabido Amayani Baza Baza Mibale Batou qui est dirigé au groupe Abazalendo et Sengeli Baye qui est présenté par Tounabango donc ça va renseigner mais ça jusqu'à présent mais d'après les clamaires publiques que ces derniers seraient en collaboration avec l'ennemi alors guerre de l'est de la république démocratique du Congo notez ceci la cité de Kanyaba Yonga restait sous le contrôle des forces armées de la république démocratique du Congo dite FRDC malgré les tentatives des rebelles de s'emparer la cité depuis 11 heures de violats affrontements ont été signalés entre les FRDC et les groupes rebelles M23 RDF au bord de Kanyaba Yonga les rebelles M23 QET d'où certains internautes aujourd'hui ne veulent pas entendre des rebelles mais veulent toujours qu'on parle de terroristes les terroristes M23 QET parvenus à progresser jusqu'à moins de 4 km de la cité de Kanyaba Yonga ont été repoussés par les forces gouvernementales jusqu'à Bouligny et Luque situés à environ 12 km 12 à 15 km de Kanyaba Yonga 3 bombes ont été larguées par les rebelles sur la cité de Kanyaba Yonga dans au moins dans 1 à moins de 400 mètres de la base de Monisco à Kanyaba Yonga c'est-à-dire Monisco vous avez entendu à moins de 400 mètres de la base de Monisco donc voilà la situation qui est jusqu'à aujourd'hui Kanyaba Yonga Eza sous contrôle dans le territoire de Masisi technique prépare-moi les images dans le territoire de Masisi les rebelles continuent à renforcer leur position à Kilo Lirou et Mouchak en homme et en armes malgré cela ils sont toujours neutralisés par le et fardessés d'où ces derniers continuent à enterrer ces éléments de fausses communes ces derniers continuent à perdre leurs hommes mais ils restent avec leur entêtement ou plusieurs Congolais dans les coins se demandent pourquoi Kagame le président de Rwanda ne veut pas retirer ces éléments sur le sol congolais dans les autres localités et villages la situation reste calme et l'armée congolaise continue à monter sur l'ennemi l'armée congolaise continue à faire son avancement sur l'ennemi l'ennemi qui aujourd'hui est neutralisé par le force armée de la république démocratique du Congo je vous avais parlé ici de la neutralisation comment est-ce que les rebelles ont été neutralisés par le fardessé et ces derniers ont procédé parce qu'ils ont vu que ceux qui sont en train de perdre leurs éléments c'est assez c'est nombreux et il n'y a pas moyen de les déplacer il n'y a pas moyen de les amener les acheminer jusqu'à Rwanda pour aller les entrer là-bas alors il est important pour eux il est mieux pour eux de les entrer dans des fosses communes comme vous voyez sur ces images ils sont en train de se reposer sur les collines et c'est comme ça ils sont bombardés ils ne savent plus quoi faire ils sont fatigués ils ne savent plus quoi faire ils sont étonnés ils ne savent plus quoi faire ils sont abandonnés abandonnés par qui ? par leur chef il ne savent plus ça il ne savent plus ce qui préoccupe seulement et attention et c'est ses intérêts privés ça ne lui préoccupe rien ça ne lui fait ni chaud ni froid maintenant avant de passer dans le chapitre il ne savent plus il ne savent plus dans la image ces jeunes que vous voyez se reposer sur les collines ces jeunes qui sont bombardés où il y a des déuils et des déuils se font au Rwanda nous avons des gens qui vivent au Rwanda qu'il faut savoir qu'au Rwanda ces derniers temps il n'y a que des déuils et des déuils tout cela est là ma famille est là parce que les jeunes sont des sili sur le front dans l'est de la RDC tout cela pourquoi ? la guerre dans l'est du pays comment c'est aussi la jeunesse du Rwanda c'est une agression et ça on ne va pas se comporter comme de religieux on sera obligé de riposter on sera obligé de vous exterminer que pense la jeunesse rwandaise est-ce que il y a des Bogotonga Afrique je pense qu'il y a des Rwandais qui me suivent pourquoi vous ne voulez pas vous révolter contre c'est vous c'est vous qui perdez vos enfants c'est vous qui perdez vos maris c'est vous qui perdez la population c'est vous aucun enfant de c'est la rébellion qui combattent au côté des Fardec contre les Fardec mais pour vous faire croire que les lots les lots pour les provinces nord pour les RDC la donne est entre eux de changer de tromper vous la donne est entre eux de changer ces enfants n'existent pas dans ces affaires mais c'est sauf vos enfants même ces gens qui sont en train de faire appel combien d'enfants qui sont en train de faire les Fardec mais combien de ces enfants sont là-bas combien de ces enfants ont pris les armes est-ce que lui-même a pris un jour les armes pour combattre bien ces enfants sont en Nairobi ces enfants sont en Amérique ils sont bien traités là-bas alors je ne saurais pas aussi finir cette émission sans marteler sur deux choses dans l'Est de la République démocratique du Congo nous venons vous informer ici avec regret avec chagrin que l'Est de la République est aussi là au-delà de l'insécurité dans les camps de déplacés CISR a annoncé depuis depuis les 4 je crois depuis les 4 depuis des jours des à 3 jours comme ça la suspension il y a bien sur les déplacés de guerre et au-delà de ça comme le malheur ne vient jamais seul dans le monde il y a un incendie si je dis dans le sens c'est-à-dire c'est-à-dire le malheur mais le malheur est déplacé Etoua Kimoto Etoumama Ki Etoumami plutôt papa Etoumama Ki vous voyez les lingas là aussi un peu un peu compliqué mais Etoumama Ki c'est-à-dire Etoua Kimoto Et puis ce sont des problèmes qui s'ajoutent sur problème la vie de déplacés de guerre aujourd'hui c'est un problème un problème c'est-à-dire un incendie s'est déclaré ce mercredi 5 juin dans l'après-midi dans les camps de déplacés à Louchagala dans la périphérie ouest de la ville de Goma les camps de déplacés de Louchagala comprennent 2049 ménages répartis en 239 blocs en attendant les recensements s'il vous plaît de nouveaux arrivés ces sinistrés rappelent les événements malheureux survenus les 3 mai derniers sur le même site des explosifs partout des lignes de combat entre FRDC et M23 pleuvaient sur les camps de déplacés de Louchagala au moins 36 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées de la malheureux comme la kibango kalam mignite et to tiki kou ndaba yo bakou fakin akati akawana kak et au delà de ça yai yankore sandi yoi mobilizasyon yoi ezanini yoi ezan yoi 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 me pour dire la verite yoi 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 . Mais qu'est ce que vous faites aujourd'hui vous personnellement pour rassurer aujourd'hui qui ont eu des contributions pour déplacer de l'homme. Il y a des gens qui sont tous dans tout chaque jour. Les compatriotes, les dénoncés, c'est bon. Mais les actes aussi, c'est plus bon. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui ont 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 des gens. Parce que ce qui est en train de se lancer un appel qui a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Mais dans la simplicité, to sungabande konabisoana. To yana bango le loto sungabango. Parce que soto zana chuate a gosungabango. Nani moutu a gosungabango? So biso le loto zo yate gosungabango. O eza mousala guvernement. Eza mousala ba esengeli guvernement yisala. Toyebi. Nyos eza akolo ba awate. Toyebi. Nous a lo pa blende guvernement. Bisona biso tosal nanounini ils ne peuvent pas se mettre, ne Deutschland pas se rendre. Est-ce que, il faut mettre, il faut que les politiciens, quand les femmes, de la femme, ne se déplaceront, est-ce que cela nous fait? Est-ce que cela nous fait? Il y a un côté, il y a un côté qui se rendra, pourquoi tout c'est pour sécurité, c'est-à-dire, il y a une sécurité. Si ce qui nous fait, que l'organisation, gouvernementale, ce qui nous fait, il y a un autre, pour soutenir la femme, c'est-à-dire, il y a une autre, c'est-à-dire, tout cela nous fait, Et maintenant, il y a un souci à ce qu'il y a. Il y a un souci à ce qu'il y a. Comme il y a un souci à ce qu'il y a. Il y a un souci à ce qu'il y a. Très bien. Alors, on finit par ici. La information est sur le lobby de l'Investiteur du Nouveau Gouvernement. Gouvernement sous Minoua. Les députés nationaux sont prêts à recevoir le programme gouvernemental. Le président de l'Assemblée nationale, Luakaningini King Vital Kamere, l'a déclaré à l'issue des échanges qu'il a eus avec les regroupements politiques membres de la majorité présidentielle. Donc, il y a un dossier Oyo Boyo Kakiye qui est dans l'Assemblée nationale de paix. Il y a un souci à ce qu'il y a. Il a aussi intérêt à ce qu'on ne bloque pas encore afin qu'entre les 10 et les 11, le gouvernement sous Minoua soit investi pour que les affaires démarrent et on commence à faire face à des défis énormes au pays. Voilà donc la fin de cette émission. Dames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité. Merci d'avoir été là du début jusqu'à la fin de cette émission. J'étais Youssoufou, Kibingila, David, journaliste d'investigation basée en République démocratique du Congo. Je reste disponible au PISDSA 43-9-93-46-71-93. Pour celles qui veulent nous subventionner, celles qui veulent nous aider pour améliorer la qualité de notre travail, n'hésitez pas à le faire. Nous vous en serons infiniment reconnaissants. Passez une excellente journée, dames et messieurs. Pour d'autres actualités, on n'hésitera pas d'y revenir pour vous informer davantage et à demain pour d'autres actualités.